Bon, moi je n'ai pas le problème avec ces élections, mais ces élections ont un problème avec moi. Les élections telles qu'elles se sont passées, je pense que pour la première fois, je peux être fier des élections au Congo. Le Congo de demain, ce sera ces enfants qu'on est en train de former ici. Malgré les soupçons de corruption récurrents qui pèsent sur l'élite politique de son pays, le peuple congolais nourrit l'espoir d'un avenir meilleur. Mais une fois de plus, la flamme s'éteint et des questions demeurent sans réponse. La tranquillité, la transparence ou pas tellement, mais en somme, les conditions, d'une façon générale, c'était bien. Maintenant, est-ce que c'est vraiment rose-rose ? Je ne pense pas. Mais ça, c'est à partir, même à commencer par les acteurs eux-mêmes. Pas seulement les commissions, CENI, tout ça, etc. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore revoir, malheureusement. Les élections de cette année ont un arrière-goût amer, car l'ancien président Joseph Kabila est toujours là, dans l'ombre, à tirer des ficelles. Imitant Vladimir Poutine, il a, lors de son dernier mandat, introduit une loi lui permettant de présenter une nouvelle fois sa candidature, ce qui a engendré des frictions. Ces élections, ça a pris beaucoup d'années pour que ça puisse se faire. Et d'après les dernières nouvelles, il paraît que les résultats qui sont donnés sont contestés de part et d'autre. Et même les résultats qui sont donnés ne semblent pas faire un consensus. J'ai peur pour mon pays, j'ai peur qu'on se retrouve dans des cas comme le cas de la Côte d'Ivoire. L'opinion internationale juge que Joseph Kabila a encore une grosse emprise sur le pouvoir. Le fait qu'il soit encore chef des armées y est pour quelque chose. Pour Roda Molenbi, il faut urgemment améliorer le système scolaire. Aujourd'hui, les écoles sont privées et donc payantes. Une majorité de la population n'y a pas accès. Les Congolais doivent donc tenter leur chance à l'étranger. Nous avons ce devoir-là de profiter de ces opportunités, envoyer nos enfants dans des bonnes écoles parce que le Congo de demain, ce sera ces enfants qu'on est en train de former ici. Au pays, nous voyons les niveaux de l'éducation, nous voyons les niveaux de l'école. Je ne pense pas qu'on peut compter à 100% là-bas. Autre point d'interrogation, celui de la répartition des richesses. L'élite politique en République démocratique du Congo va-t-elle enfin laisser plus que les miettes au peuple ? Le gouvernement peut essayer quand même de créer les emplois. Par exemple, pourquoi nous n'avons pas des iPhones qui sont fabriqués au Congo ? Où les Congolais peuvent aller eux-mêmes travailler et puis avoir nos iPhones ? Il faut que ça transite par la Corée ou d'autres capitales avant de revenir. Je pense que le grand mal qui se passe là-dedans, c'est que ce gâteau dont on se distribue, on ne le fait pas en respectant les normes qui doivent être requises, les normes internationales. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup plus d'une façon opaque et c'est pourquoi on n'en parle pas beaucoup. Et c'est même ça le malheur du Congolais, de telle sorte que nous ne profitons pas de nos richesses parce qu'elles sont beaucoup suffisamment exportées, ils vont vers d'autres pays, mais les dividendes ne reviennent pas aux Congolais. Dans la quatrième et dernière partie de cette série, nous irons à la rencontre de Charlie Poulver. Dans les années 70, ce joueur du FC Peter Lund va vivre une aventure rocambolesque en République démocratique du Congo. Merci.